Ce qu'on espère tous, des joueurs jusqu'à nous, en tout cas, c'est d'agir différemment, d'avoir un meilleur jeu, de pouvoir avoir un jeu en meilleure santé, meilleure qualité, bref, augmenter tous les paramètres du jeu. Et donc la grande transformation que l'on fait, c'est qu'on va fabriquer des équipes dédiées, des brigades qui vont prendre ces sujets majeurs et qui seront là 24 heures sur 24 pour corriger et répondre à ces sujets. C'est une change de change de fondamentaux dans la façon dont l'équipe opère. Il y a différentes celles, l'event cell, l'operator cell, l'on-on-on-on-on, l'on-on-on-on-on, l'on-on-on-on, et l'on-on-on-on-on-on-on. La roadmap, l'on-on-on-on-on, va toujours couvrir les 8 operators, les élèves classiques que vous attendez dans une période de saison, mais pour le travail, nous avons un équipe dédié, qui est tout à fait sur les maps et sur les maps, qui travaillent sur les points, sur les layouts qui ont besoin de fixer, sera l'une des missions. Pour cette année 4, on va changer la formule. Une nouvelle map et trois reworks. Améliorer des choses, redonner un cycle de vie aux maps, redonner une nouvelle dynamique. Le jeu, il est important qu'il soit toujours en recherche de nouveautés. L'événement allie le parfait mélange entre la légèreté d'un événement, et en même temps, pour moi, une phase d'exploration. Donc, année 4, nous allons commencer à tabler sur des gameplays, des mécaniques, nous avons envie de tester, voir les réactions du public, etc. C'est un gage d'avenir aussi pour Siege. Nous avons maintenant une équipe de production dédiée à faire ça 100% de notre temps, en achatant des réworks opérateurs et en tweaking le jeu. Nous allons réorganiser Lion, Glaz, Ying, Dokebi, Capitao. Et c'est juste le début. Il y a beaucoup d'autres qui sont à venir. Nous ne pouvons pas les annoncer. Dans les derniers mois, nous avons créé une cellule dédiée au comportement du joueur. Cette cellule va regarder 360 à la toxicité, la kill de l'équipe, et les comportements de tous les comportements négatifs et positifs. des comportements négatifs. Ils vont maintenant s'attacher le plus important que le jeu va voir, c'est le cas de la kill de l'équipe. Je suis très heureux d'annoncer que, dans la séance 1, nous allons voir dans le TTS le premier prototype jouable par tous les gens dans le test-server de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est une feature qui va pénétrer les joueurs qui essayent de faire une kill de l'équipe. Cela va changer énormément de façon la façon dont vous interagissez avec le jeu et le reste de vos joueurs sans déstructurer la tension et la lethabilité du jeu. Un jeu multiplayer, c'est massivement des gens qui se déplacent à travers un jeu. Quel est le parcours que je choisis ? Est-ce que je vais en casual ? Est-ce que je vais en ranked ? Ou une autre playlist ? Il était important pour nous d'avoir une unité, une brigade qui gère les flots de tous ces joueurs-là. Ces joueurs-là, ils sont différents. Ils sont débutants, ils ont 3 minutes de jeu. Comme ils sont pros, ils ont des milliers d'heures de jeu au compteur. Toutes ces populations, on doit les adresser. On ne peut pas les adresser avec égalité. Donc nous avons bâti une cellule qui est dédiée à la régulation de tous ces flots. La philosophie de la playlist de Newcomer est vraiment d'offrir aux joueurs un environnement contrôlé, un environnement safer, où ils peuvent se concentrer sur les mécaniques principales de Siege et avoir moins de contenu à apprendre. Donc, un peu plus de maps, juste 3 maps, et seulement un mode, le mode bomb. Il y a plusieurs choses pour les joueurs-là. Le premier, c'est le long-awaiting la diminution de l'action phase, qui va de 4 minutes à 3 minutes et 30 seconds. Et il y a deux autres aspects qui sont très importants. Les attaquers vont pouvoir choisir leur point de spawn libre, comme ils ont déjà fait dans la playlist de Ranked. Et les joueurs vont être informés de quel côté ils vont defender, ce qui permettra qu'ils choisir des joueurs adaptés auxquels ils vont defender. Nous avons rêvé de ce moment où nous pouvons retirer le meilleur tag de Ranked. dans la première partie de l'année, ce meilleur tag va être retiré. L'initiative et le vendre est difficile d'introduire Pick & Band comme le mode principale pour Ranked, débutant la 2e de l'année 4. Finalement, nous sommes très heureux qu'on peut apporter cette excellente partie de gameplay, de tactique, de choix que Pick & Band est en Ranked. 4 événements qui vont être partout au monde en Europe et en Italie en mai. Le prochain événement ce mois est au Nord-Amérique mais je ne peux révéler la location. Finalement, nous allons aller à l'Asie pour la première fois en novembre et à Montréal pour le 6e invitational 2020. 2019, quatrième année, beaucoup de transformations que l'on fait sur nous. Il y a une forme de continuité, quatrième année et en même temps de début assez fort. Je vis cette année, ce 2019, avec énormément d'excitation. J'ai une fin incroyable de ces transformations que l'on fait et des résultats qui vont donner à notre jeu et à notre communauté. de suite.